nous allons continuer avec les petits doigts de ray pour cela on va utiliser un cube heureusement on avait déjà un cube qu'on avait caché ici du coup on va le dupliquer on va encore cacher l'autre ici on va renommer ça fingers et ensuite on va appliquer le modifiant subdivision de surface mais là j'ai on va plutôt mettre ici à 1 avant d'appliquer que là on applique maintenant et on part en edit mode on va scaler ça comme ça on va placer ça ici là et on va aller envoyer un frame on va placer ça ici comme ça et on scale et là c'est plutôt ici on fait alt clic droit ici on fait v a l dit vertice on sélectionne tous nos vertices comme ça et on part d'objet mode pour de nouveau ajouter le modifiant subdivision de surface pour la plus forte on va vers à 2 et on va aller en edit mode on va scaler comme ça ici on va faire une sélection des places comme ça alt clic droit ici on est rude on scale on va approcher ici on va vraiment avoir la forme générale de nos doigts ici on déplace un tout petit peu ici alt clic droit on scale comme ça on est rude ici on scale et là on regarde quoi ça ressemble on fait un changement et ok je pense que c'est plutôt pas mal comme ça on va aller en vue de dessus pour voir créer des copies du coup là on fait shift d ont placé une copie ici donc là on va aller en au frame pour pouvoir diminuer la taille de ce monsieur ci donc là on va sélectionner c'est vertice avec la sélection c'est et on déplace ça là là on fait elle on fait shift d une opération en fait on on diminue un tout petit peu celui ci on va l'agrandir ça mais enfin on va créer le dernier le plus petit le bergamin du groupe ok maintenant on va faire des rotations pour pouvoir avoir les racines ici plus proches on fait de même avec celui ci on fait elle parce qu'il sera au centre on va le gérer à la fin et si on on fait ici on va sélectionner les deux ci on fait si hier cg je pense que comme ça ça on va maintenant fait si on a sélectionné tous les vertices enfin on fait s ensuite x ensuite 0 on fait slash pour les placer au premier plan et là maintenant on va les fusionner donc du coup on va créer des phases en fait à l'aide de ces croix vertices du gros total ça fait 6 c'est que le bruit et nous on fait de même ici là 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 et là entre eux où il est clos on fait de même ici là il a eu ici en fait un écrit droit on sélectionne pour les vertices on l'extrude une fois comme ça on scale un peu et on va fusionner les vertices ici 2 à 2 add center on fait ici voilà du place comme ça tac tac de même là et on repète l'opération en dessous ici là et enfin là on va aller sur la vue de face on fait revenir les autres éléments de la scène royal frame on fait encore un board select comme ça et on scale on extrude ça ici on fait s c'est l'art d z on va se mousser un peu les vertice doublé vis-là six 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 on va encore construire et donc eux on déplace ça ce qui est sur l'art d z également ensuite et encore ce qui est comme ça on fait slash le placé au premier plan on se mousse les vertices corps vue de dessus exclusion on scale et on utilise le loop tools cycle là on scale encore et on fait revenir les autres éléments de la scène z et on fait une extrusion là on scale et on fait slash on smooth encore les vertices ok voilà maintenant on va placer le pouce on part sur la vue de dessus on va sélectionner ici comme ça avec c'est on va faire shift d comme ça on va placer ici alors on va faire r et encore j'ai est comme ça on va supprimer les faces ici on l'a je pense que ça va aller parce que bon avant de faire ça je vous propose de compter le nombre des vertices ici ça fait 3 ça fait 6 ça fait 9 ça fait 12 et si c'est ici c'est pas trop attendez voir ce qui est d'habitude qui a le nombre d'artistes qui s'affiche que voilà ça fait va du coup ici on va plutôt faire ça refait x dit face ici on fait un petit droit s'il ya des droits contre eux oui et chelou ok ça fonctionne ici on déplace un peu les vertices comme ça le haut et on fait ce match on va sélectionner tous les vertices de nos objets comme ça et c'est plutôt ok je trouve ici on va faire une sélection on déplace là en activant le proportionnal editing ok d'ici on déplace on désartive le proportionnal editing parce qu'en fait on veut déplacer tous les vertices et là bas on va placer un peu ça un peu plus devant ici à ce qui est encore là ok vu de dessus on déplace comme ça on va fusionner le bras avec la main plus petit et non le plus petit et non le plus grand qui va représenter nos parents en fait qu'on rej du coup en faisant comme ça ça crée automatiquement le mur à suivre la main et c'est assez sympa on fait cela maintenant pour pouvoir fusionner le bras et la main mais si on chez nous vu de dessus là je pense qu'on peut commencer donc vu que la main possède plus de vertices que le bras on va devoir fusionner cette bêtise ensemble afin de pouvoir rééquilibrer le nombre de vertices totale et donc pour cette heure on va juste les fusionner normalement avec le at center comme je le fais mais pour d'autres on va devoir les fusionner à deux par exemple celui ci celui ci on va devoir d'abord les fusionner à deux avant de faire un at center comme ça on regarde maintenant les autres ici on peut faire simplement là on fait un at center d'abord sur ces deux et ensuite la résultante on fait un at center avec celui du bras ici pas besoin simplement comme ça de là également ici c'est nécessaire là pas nécessaire ici et là simplement ici également simplement là voilà c'est vraiment un travail manuel on pouvait le faire automatiquement si en fait on connaissait déjà le nombre de vertices du bras et alors là je vais d'abord faire ça et ensuite ça je pense que celui ci c'est le dernier voilà niveau topologie c'est pas comme un signe où je suis là on a des faces triangulaires mais bon c'est pas la fin du monde ici on va smousser ça ok on fait cela je suis en fait revenir les autres éléments de la scène ici on va un tout petit peu remonter les proportions on va également un tout petit peu scaler la main parce que je trouve qu'elle n'est pas très très épaisse ici on fait qu'en plus plus encore encore plus et qu'en plus encore si j'essaye d'augmenter les pisseurs je pense qu'elle est déjà assez épaisse comme ça ouais mais je me crompe souvent très souvent alors en cachant nos deux images de références on va pouvoir vraiment admirer le résultat ici on peut également refermer là on fait slash alors ici je suis mon compte en fait les sélectionnés mauvais alors parce que c'est ainsi je vous propose de toujours cocher la pouvoir mieux voir que là maintenant c'est plus bien affiché non là maintenant on va pouvoir refermer la face même ici on est rulles on scale on déplace l'intérieur et enfin comme ça on enregistre toujours notre projet et là c'est bon pour les doigts de ré et là c'est bon on 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 on